chers amis c'est bientôt mon départ des états unis après une dizaine de jours très heureux très reposant très réflexif passé dans ce merveilleux et immense pays il me plaît avec toute l'émotion que je ressens à l'idée de retrouver la france la france meurtrit la france blesser la france en s'enplanter il me plaît de méditer à nouveau sur la signification de la guerre que la barbarie obscurantiste livre contre la france pourquoi la france était l'attaqué la france est attaquée par l'état islamique d'irak et par ce les suppôts du salafisme terroriste international parce que la france les combats partout où ils ont le projet d'installer dans le monde un régime obscurantiste barbare totalitaire inspiré d'un faux islam d'un islam anti islamique d'un islam anti musulman un islam en réalité qui ne serait au fond que le déguisement de leur soif de dominer la terre de posséder l'or l'argent le pétrole mais également les libertés et les vies des gens ce sont ces gens là qui attaquent la france mais ils n'attaquent pas que la france ils attaquent tous les pays du monde où la démocratie la liberté la dignité la fraternité l'égalité humaine sont tant bien que mal recherchés et valorisées comme idéaux je pense qu'il nous faut comprendre en france que nous sommes réellement en guerre et je salue la décision du gouvernement français d'ouvrir beaucoup plus largement le dispositif de défense du territoire et des vies français aux citoyens aptes à exercer les métiers de la sécurité apte à exercer des fonctions de renseignement apte à exercer ce devoir de vigilance qui nous permettra de sauver le maximum de nos vies de celles de nos femmes de celles de nos enfants de celles de nos jeunes de celles de nos vieillards bref de préserver de préserver la solidité de la société et de la nation française dans sa diversité mais notamment dans le strict respect de ses principes républicains universels frappé deux fois en 2015 et maintenant en 2016 la France sait que l'ennemi asymétrique auquel elle est à faire lui impose une plus grande intégrité solidarité égalité nationale de telle façon que les franges marginal de la société française ne soient pas tentés de se réjouir des malheurs qui frappent la France encore moins qu'elle ne soit pas tentée d'une certaine façon de participer des malheurs qui frappent la France la lutte contre la marginalité en France est une partie nécessaire de la lutte contre le terrorisme occurantiste prenons tout cela au sérieux parce que la classe politique française actuellement est en crise de confiance avec le peuple français comprenons que ces épreuves donnent à la France l'occasion de renouveler son modèle politique de diversifier sa représentation politique de redéployer sa politique de défense de redéfinir ses relations avec le reste du monde en sortant définitivement des maximes de l'impérium des maximes de la domination occidentale des maximes en quelque sorte implicitement de la dictature des intérêts qui parfois prime au dessus de l'intérêt général du bien commun de la justice internationale toutes ces épreuves sont l'occasion pour la France d'être nouvellement meilleure d'être en regard d'elle-même d'être confronté à elle-même de faire face aux exigences aux réformes et même parfois aux révolutions dont elle a besoin pour affronter le monde je suis solidaire des familles de mes compatriotes en pays à Nice et à mon retour en France dans la ville où je réside j'irai m'adresser aux autorités pour donner mon accord pour m'engager parmi tous les volontaires de la défense du service civique national c'est cette information que je tenais à donner à tous mes amis français de naissance français d'adoption comme moi ou en je partage les valeurs de liberté d'égalité de fraternité qui sont chères à l'humanité tout entière quand elle est restée véritablement humaine je m'engagerais au coeur du service civique national pour la défense du territoire français où vivent évidemment les êtres qui me sont chers mais aussi où se défendent des valeurs qui me sont chers chers amis je vous salue de Washington où je profite encore du vent qui souffle dans les arbres merveilleux de cette résidence américaine dans laquelle je me suis profondément recueilli et pour laquelle je remercie mes amis américains et bien de m'avoir invité au revoir et à bientôt en France et en Afrique bon dimanche